Diminuer les cotisations patronales de 33 à 25%, voilà la première mesure que devrait adopter la coalition suédoise à la plus grande joie des dirigeants d'entreprises. Selon les journaux Leco et The Tade, les quatre parties qui forment le futur gouvernement fédéral se sont d'ores et déjà mis d'accord sur cette baisse des charges sociales des entreprises. Censé réduire l'écart salarial de la Belgique avec ses pays voisins et crise selon les différents scénarios entre 7000 et 30 000 emplois. C'est une mesure qui n'est pas du tout surprenante dans la mesure où la plupart des parties ont proposé des réductions de charges sur le travail. Que cette réduction de taxes soit supportée par l'employeur ou par l'employé, finalement c'est dans la même idée. Alors maintenant la spécificité c'est de savoir comment ça va être financé. Cette baisse des charges devrait coûter 2 milliards d'euros à l'Etat. Le gouvernement fédéral sortant avait prévu une enveloppe d'1,2 milliard à cet effet. Il faudra donc trouver 1 milliard supplémentaire dans un contexte budgétaire difficile qui pourrait voir disparaître d'autres mesures de soutien comme par exemple dans la consommation. On pourrait en augmentant les taux réduits de TVA de 0 à 6, 6 à 12 et 12 à 21% générer des recettes supplémentaires. Et grâce à ces recettes supplémentaires diminuer les cotisations sociales par exemple de 7%. De quoi maintenir un certain équilibre budgétaire tout en créant de l'emploi. Mais attention, un tel allègement des charges patronales doit être assorti de conditions spécifiques, sous peine de ne pas produire les effets escomptés. Ça a déjà été fait dans le passé, mais sans modération salariale associée. Et donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que du coup les entreprises n'ont rien gagné et qu'il y a eu un financement de ces réductions de charges patronales par l'Etat. Avec l'Etat qui supporte un coût énorme, les entreprises qui ne gagnent rien et donc une politique qui finalement ne recherche pas, qui n'atteint pas le but recherché. Difficile de dire si le coût supporté en vaudra la chandelle. La Belgique va devoir économiser près de 17 milliards d'euros d'ici 2016 tout en réformant son marché du travail. Les co-formateurs ont présenté une première note aux négociateurs ce mardi, à qui les observateurs prédisent plusieurs semaines de discussion avant la formation d'un gouvernement. Un drone pour surveiller des champs de pommes de terre. L'image aurait pu paraître futuriste il y a quelques années. Elle est aujourd'hui réalité. Et cela grâce au projet iPod lancé en juin dernier. L'idée rassemblait dans une plateforme informatique des données provenant de différentes sources. Observation de terrain bien sûr, mais nouveauté des images de drones et de satellites. Le but, améliorer la précision des informations disponibles. En ce moment, on n'a pas un aperçu global du parcelle. Et grâce à les instruments que nous allons utiliser maintenant, c'est-à-dire des satellites et les drones, on peut avoir aussi des photos des parcelles en eau. Et on peut vérifier l'évolution de la culture. Vérifier l'évolution de la culture, mais aussi estimer de manière beaucoup plus efficace la date de récolte ou encore les risques de perte de production. Objectif final, une meilleure planification, une meilleure logistique et donc un meilleur rendement. Et cela pour tous les acteurs de la chaîne. Tout le monde y gagne, à la fois le producteur parce qu'il va avoir des informations plus précises sur sa parcelle. Il ne devra pas attendre qu'on lui dise une évaluation approximative de ce qu'il a. Et l'industriel sera intéressé aussi d'avoir des informations pour pouvoir décider et donner à l'agriculteur des consignes de suivi de date de défannage de sa culture ou d'estimation de rendement potentiel auquel on peut s'attendre. Le secteur de la pomme de terre compte environ 5000 producteurs, une cinquantaine d'entreprises et une quinzaine de sociétés de transformation. Des acteurs qui travaillent de plus en plus grâce à des contrats passés à l'avance. Ces avancées technologiques permettront donc aussi aux différents acteurs de mieux collaborer ensemble. Il y a 20 ans, nous n'avons eu que le marché libre. Les producteurs plantaient des pommes de terre en espérant qu'on aurait des bons prix. Maintenant, on évolue de plus en plus faire un marché contractuel. Et dans ce marché contractuel entre le producteur et l'acheteur, il y a un lien qui devient très important, c'est la confiance et c'est la transparence. Coût du projet, près de 400 000 euros, financé principalement par Belspo, le programme de recherche fédérale, et par Belgapomme, le représentant du secteur de la transformation et du commerce de la pomme de terre. Des instituts de recherche flamands et wallons y participent. Il doit durer trois ans. A partir de ce mardi, la planète se trouve en situation de déficit écologique. Les ressources naturelles sont épuisées et l'on pioche dans des réserves de plus en plus faibles. Ce qui a notamment pour conséquence la déforestation, l'épuisement des stocks de poissons, la surintensification de la production agricole par l'utilisation d'additifs chimiques. On a prévu normalement une superficie de 1,8 hectare par habitant au niveau mondial et on a dépassé aujourd'hui ce quota. Ça veut dire qu'on consomme plus que ce que la terre peut régénérer en termes de ressources naturelles. Ce constat alarmant tient également compte de la capacité de l'écosystème à absorber les déchets et les rejets de CO2 produits par l'homme. La Belgique possède l'une des plus importantes empreintes écologiques au monde. Elle se hisse dans le top 10 de ce sinistre classement. On utilise beaucoup d'énergie dans nos transports et dans nos entreprises. On a une surface bâtie qui est bien plus importante au niveau belge qu'au niveau mondial. Ensuite, on a un régime alimentaire très riche en viande et tout ça fait que notre empreinte écologique est très importante. Les organisations de défense de la nature veulent sensibiliser la population à adopter de meilleurs réflexes de consommation. Manger moins de viande, prendre moins l'avion, acheter des appareils moins énergivores. Elles appellent également le futur gouvernement belge à inscrire la transition vers les énergies renouvelables à son agenda. Les autorités, selon les chiffres de 2010, ont octroyé 6% des subventions totales à l'énergie aux économies d'énergie. Or, on sait que l'isolation des bâtiments en Belgique est un vrai problème. Et on s'est rendu compte que si on avait vraiment une vision à long terme et vraiment qu'on réfléchissait à la chose autrement, on pourrait très facilement isoler dès demain 200 000 habitations. En 1961, l'humanité n'utilisait que trois quarts de sa capacité pour produire sa consommation annuelle. La croissance économique et démographique du début des années 70 a eu pour conséquence le dépassement de ce plafond dès 1987. Et le processus ne cesse de s'accélérer. Le déficit écologique de 2014 arrive un mois et demi plus tôt qu'en 2000. 10, c'est notre chiffre du jour. Il correspond en sense au montant que le gouvernement wallon pourrait demander pour consigner les canettes métalliques et autres emballages PMC. Ce mardi matin, Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'environnement, a détaillé son plan propreté à nos confrères de Bel-RTL. Parmi ses idées, il évoque la possibilité d'instaurer un système de consignes. Les canettes métalliques sont partiellement recyclables et les équipements pour les récupérer sont courants. Mais cette idée ne plaît pas à Faust Plus qui prend en charge la collecte en Belgique. L'organisme pense que le système actuel est performant et il risque d'être mis à mal si une consigne était instaurée. La fédération belge du commerce Comeos va plus loin. Elle estime ce nouveau système coûteux, complexe à mettre en œuvre et peu efficace pour lutter contre les déchets sauvages. Condamné hier pour abus de position dominante, Electrabel pourrait à présent être attaqué par la concurrence et tout particulièrement par l'Empiris. Selon le journal Le Soir, le petit énergéticien juge que sans le comportement jugé fautif d'Electrabel, qui a conduit à une hausse des prix sur le marché, il aurait pu proposer de meilleurs prix à ses clients, voire en attirer davantage. La société envisage donc une action en dommages et intérêts contre Electrabel. Selon le site américain Food Trade News, Deleuze envisagerait de se défaire de sa chaîne Bottom Dollar Foods, une chaîne de magasins créée il y a 10 ans pour reprendre les activités discount du groupe et qui compte aujourd'hui 66 enseignes en Pennsylvanie, au New Jersey et en Ohio. Si Deleuze America s'est refusé à tout commentaire, le site lui affirme que des opérateurs locaux seraient intéressés. Le géant allemand Aldi et la filiale américaine Daold se rêtent également sur les rangs. Le géant minier BHP Billiton va scinder ses activités pour se concentrer sur le minerai de fer et le cuivre et dégager ainsi 3,5 milliards de dollars de gains de productivité supplémentaires. Une annonce qui s'est faite en marge de la publication des résultats annuels. Sur l'exercice écoulé, BHP a fait état d'un bénéfice net en hausse de 23% pour un chiffre d'affaires en progression de 2%. Baptisé NewCo, la nouvelle entité reprendra des actifs dans l'aluminium, le charbon, le manganèse, le nickel et l'argent. Le tout serait estimé à quelques 20 milliards de dollars australiens. Ganji, un des plus beaux villages de Sicile. 7000 âmes vivent dans ce petit bourg situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Palerme. C'est 9000 de moins que dans les années 20. Les conditions de vie et le manque de travail en Sicile ont petit à petit vidé Ganji de ses habitants. Il y a 5 ans, le maire, élu en 2007, a eu une idée originale. Offrir pour 1 euro symbolique les maisons abandonnées du centre-ville à qui s'engage à les restaurer en 3 ans maximum. Aujourd'hui, on en est à 80 maisons entre celles que nous avons offertes pour 1 euro et celles que nous avons vendues à bas prix. Parce que certaines personnes sont venues pour voir les maisons que l'on donnait et ont finalement vu d'autres maisons à vendre, très peu chères, et les ont achetées. Il y a de nombreux Australiens, des Américains, des Anglais, des Suédois. Il y a une maison très jolie que je vais te faire voir. Dominique et Tavia sont Australiens. Ils ne se connaissaient pas avant d'arriver à Ganji il y a quelques jours, mais ils sont là pour la même raison, trouver leur petit coin de paradis. C'est cette maison sur 3 niveaux qui a tapé dans l'œil de Dominique. Environ 20 000 euros de travaux seront nécessaires pour la restaurer. C'est un endroit magnifique. J'ai un faible pour les endroits rustiques et pour ce qui est cassé et qui s'écroule, donc c'est très attirant. Vous ne pourriez pas acheter une place de parking en Australie pour le prix de cette maison. Venir ici pendant l'hiver à Melbourne, c'est vraiment fantastique d'avoir un lieu où s'échapper du froid et quelque part pour se relaxer et profiter de la belle culture de Ganji. Fête, exposition, concert, le village revit grâce aux nombreux touristes attirés par la beauté des lieux et par les bonnes affaires immobilières. C'est vraiment beau de voir tout ce monde à Ganji. C'est super. En ce moment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent ici. Une résurrection économique également, car pour rénover ces maisons, il faut de la main d'œuvre. Avant, nous, ici, on devait souvent aller travailler en dehors de Ganji, à Palerme ou à Cefalou. Et donc, avec cette initiative, c'est sûr, on ressent moins à la crise. Transparence et l'égalité, Ganji est régulièrement citée comme une des communes les mieux gérées de Sicile. De quoi rassurer les étrangers qui pourraient redouter les infiltrations mafieuses fréquentes dans de nombreuses villes dans la région. Dans les petits villages, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, les gens se réunissent et contrôlent qui c'est. C'est la meilleure chose quand les citoyens eux-mêmes contrôlent leur territoire et qu'ils empêchent toute infiltration. Amateurs de vieilles pierres, dépêchez-vous, seule une vingtaine de maisons à 1 euro est encore à vendre à Ganji. Merci. 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 Merci.